Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, content de te voir. Vénier voisin encore, salue-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On vient de finir une semaine wonderful. Amen. Ah, ça t'a fait du bien. 72 heures de prière non-stop. Alléluia. Donc ceux qui n'ont pas participé, régrettez un peu. Voilà, Amen. Vendredi dernier au petit matin, on a terminé 72 heures de prière non-stop. Et vraiment, ça nous a fait du bien. Je vois les souris sur les visages, là, je sens que même Dieu les a bénis. En tout cas, je commence déjà à recevoir des témoignages. Est-ce que quelqu'un a vu un témoignage? On va prendre le témoignage, mais juste si tu veux dire merci à Dieu, parce que les 72 heures ont produit quelque chose. Lève la main pour dire merci. Wow, vive les 72 heures. Si, ma fille, toi-même, tu lèves les deux mains, même. Après, tu vas me dire que les 72 heures ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on a pris 72 heures dans la présence de Dieu. Et c'était vraiment une inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, normalement, on devait faire 7 jours de jeûne à cette date. Donc, dans le calendrier, on a prévu 7 jours de jeûne. Parce qu'en milieu d'un an de juin, on fait un petit break, on prend le temps vraiment de chercher la foi du Seigneur. Et puis, de se disposer pour la fin de l'année, pour les 6 derniers mois de l'année. Et là, vraiment, plus le programme avançait, moins je sentais les 7 jours. Je n'ai pas de révélation. Donc, les équipes de rédaction, je les ai un peu fatigués. Je leur demande d'être patient avec moi. Voilà. Ils sont déjà super. Amen. Parce que je ne leur donne pas de direction, parce que je ne reçois pas. Et puis, Dieu a parlé à un moment, Lily. Elle a dit, « Mais si on fait 72 heures de prière, comme on le fait, comme passé Yvan, on le fait, parce qu'il fait ça, il faut que ce soit 12 heures non-stop. Le temps d'effort, ce sont 12 heures, et le temps d'un autre, il faut 48 heures. Donc, elle a dit, « Je ne vais pas sentir aussi, j'ai dit, on va voir. » Et puis, plus en priant, plus j'ai senti que vraiment Dieu voulait qu'on prenne ce moment-là. Et vraiment, quand on obéit à Dieu, et qu'on fait les choses que le Seigneur souhaite, que le Seigneur attend, ça donne des résultats hors normes. Amen. Donc, vraiment, on croit que par la Grèce, on va rééditer ça, quoi. Amen. Vous êtes d'accord, hein ? Alléluia. Donc, la fréquence, chaque deux mois, chaque trois mois, deux mois, comme c'est trois jours, on ne peut pas que chaque trois mois, non ? Chaque quoi ? Chaque deux semaines. C'est Thomas qui m'a abandonné. Qu'on va dire, chaque deux semaines, tu as enseigné, il faut faire. Ok, bon, on va voir, on va voir. Amen. Voilà, je vais mettre ça en prière pour dire, ah, Seigneur, vraiment. Et c'est vraiment des bons moments. Vous voyez, ça montre vraiment le travail en équipe, en fait. Ça montre vraiment l'équipe parce que c'est un peu comme des relais. Tu vois, dans les 72 heures de prière, tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a fait toutes ces 72 heures. Voilà, chacun a eu des breaks. Mais, c'est comme le relais. C'est-à-dire que tu sens que, par exemple, si tu es venu après cinq heures de prière, tu sens que celui qui a pris les cinq heures, là, il a transporté la salle et l'atmosphère jusqu'à un certain leaven. Et puis, lui, il relâche, il va se recoser à la maison. Donc, toi, tu prends le relais, tu mets tes une heure, deux heures, trois heures de prière, tu amènes l'atmosphère dans une nouvelle dimension et puis l'autre prend. Donc, ça fait que, jour après jour, la présence de Dieu devenait vraiment intense. Chacun prenant le relais de l'autre, venant après encore et puis, ça créait une atmosphère particulière de miracle, d'exhaustion, d'humilité, d'entente de la voix de Dieu. Et l'atmosphère, l'environnement, la salle, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'était vraiment impressionnant. Amen. Il y a une de mes filles-là qui m'a écrit. Elle, elle a fait les 72 heures depuis un autre pays. Et elle avait un dossier où vraiment une autorité très puissante devait signer. Et même, elle était fâchée parce que ça fait des mois ou combien de temps l'on lui donnait pas le... Et là, donc, elle a pris son avis, elle est partie dans le pays. Elle a prié. Elle a préparé ses arguments. Elle dit, elle va faire la douceur. S'il ne fait pas aussi, elle ne fait pas l'âme. Donc, elle a préparé toutes ses armes. Puis, elle a fait les 72 heures. Et maintenant, elle va rencontrer le monsieur. Le monsieur dit, il dit, bon, mais pourquoi depuis là ? Le chef de l'État a donné l'autorisation. Le monsieur dit, madame, d'abord au début, il voulait tarder à la recevoir. Après, il l'a reçu, il dit... Il a expliqué certaines choses. Maintenant, où elle s'apprêta à donner ses arguments ? Elle s'est armée, elle dit, nous, voilà. Il dit, c'est bon. Il dit quoi ? Il dit, je signe. Maintenant, elle m'a venu demander, elle m'a venu demander, pourquoi tu signes ? Elle m'a venu demander, mais je n'étais pas expliqué. J'ai attendu depuis longtemps. Le monsieur dit, pourquoi ? Je lui dis, mais faute de terre, j'ai déjà fait le travail. Elle veut, pourquoi il va signer ? Le gars n'a qu'à expliquer, pourquoi il va signer ? Il dit, non, il dit, non. Il dit, j'ai compris. Elle voulait expliquer. Il dit, madame, ce n'est pas la peine. Je signe. Puis elle a laissé, il a donné les consignes. Elle dit, ça, il va signer. Elle avait mis son vol le lendemain matin. Elle dit, le monsieur s'est élevé à 3 heures du matin. Il a fait une assurie, il a signé. On lui a donné son document. Elle dit, waouh, sans explication. Quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Regardez, j'ai essayé. Elle dit, parce que ça, c'est 72 heures qu'il a fait ça. Amen. Que des choses extraordinaires suivent dans ta vie. Que Dieu te supprenne. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je n'étais pas dans les 72 heures. Ce n'est pas grave, longtemps, tu te transportes. Quand tu vas sortir de cette salle, il y a un miracle dangereux qui t'attend à la sortie. Quelque chose d'inattendu, ça prête à t'arriver. Donc, quand on va t'appeler pour te dire qu'il y a telle chose qui a marché, il faut dire 72 heures. Et puis, dès qu'on lance la prochaine chaîne, il faut que tu fasses partie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, parmi les choses qu'on a traitées pendant les 72 heures, il y avait l'humilité. L'humilité, c'est le premier point avec lequel on a commencé le jeûne. Le premier jour de 72 heures, les premières 24 heures, Dieu nous a beaucoup parlé de l'humilité. Et je vous permets vraiment de réexpliquer ça à chacun d'entre nous. Bon, réexpliquer, il faut prendre la vidéo. Et l'Esprit de Dieu nous a fait comprendre que beaucoup de résistance. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'Esprit de Dieu nous a parlé de différentes formes d'orgueil. L'orgueil est très subtil. Il y a beaucoup de gens qui ont des combats dans leur vie, ils croient que c'est des démons, mais c'est leur orgueil. Et Dieu nous a dit de délaisser l'orgueil. Amen. Donc faisons attention à nous-mêmes. Et dans l'éthique d'humilité qu'on a développée, on a parlé de l'humilité envers les personnes. L'humilité envers autrui. Amen. Il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est ce sentiment-là qui vous fait comprendre que tout vient de Dieu et tout est sa grâce. Et vous lui demandez. L'humilité vis-à-vis d'autrui, c'est le fait que vous considérez tout le monde, quel que soit ce qu'ils ont réalisé dans la vie ou ce qu'ils n'ont pas réalisé. Parce que l'orgueil des hommes, c'est qu'on respecte les personnes en fonction de leurs acquis et en fonction des choses qu'elles ont réalisées. Cette manière de juger les autres est de l'orgueil. Cette manière de juger les autres est de l'orgueil. Donc quelqu'un se sent inférieur à une autre personne parce que l'autre a plus d'argent qu'elle. Donc toi-même qui as le complexe d'infériorité parce que tu n'as pas tel poste, tu n'es pas tel directeur. Quand tu le vois, tu rases le mur, tu te sens si petit. Toi-même qui te fais petit, c'est de l'orgueil. L'esprit m'a dit que c'est aussi de l'orgueil. Ça veut dire, pourquoi c'est de l'orgueil, même si tu marches en rasant les murs, si tu considères que quelqu'un est plus grand que toi, parce qu'il a une plus grande voiture que toi, ça veut dire le jour où tu aurais une grande voiture, tu vas te sentir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Donc Dieu estime que tu es déjà orgueilleux. Parce que tu n'as pas une voiture, tu considères que celui qui a la voiture est plus grand que toi. Parce que tu n'as pas une maison, tu considères que celui qui a la maison est plus grand que toi. Le jour où tu aurais une maison, tu vas te sentir plus grand que ceux qui n'en ont pas. Bannissez de votre cœur ce type d'orgueil qui vous séduit lorsque vous avez réalisé des choses, ou lorsque vous sentez que vous n'avez pas réalisé des choses. Respectez les hommes quels qu'ils soient, avec ce qu'ils ont. Qu'ils aient fait de grandes choses ou pas, il faut avoir de la considération, il faut avoir du respect. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Je reviens sur ce point, on en a parlé, on a touché beaucoup de choses à me. Je reviens sur ce point parce qu'on va le développer aussi dans le thème d'aujourd'hui, ce que j'appelle la patience à noche. T'es avec moi la patience à noche. La patience à noche. Voilà, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la patience. Quelqu'un donne avec moi la patience. Sois patient au nom de Jésus. Amen, Amen. Merci cet esprit pour la patience. Merci Seigneur Dieu pour toutes les choses que tu nous as dites et pour toutes les choses que tu vas nous dire. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Cet esprit, saisis-toi de moi, mets les mots dans ma bouche, donne-moi la puissance de ta grâce de parler fidèlement de toi. Dispose aussi nos cœurs afin que nous comprenions et nous receivions ta parole dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes thèmes et mes messages sont inclus dans cet ouvrage. Le thème actuel, il est dans cet ouvrage. Pendant donc deux mois, nous allons travailler la patience. Amen. Donc le mois de mai, on a traité c'est un point. Et puis ce mois de juin. Et le mois d'après, le mois prochain, le mois de juillet, on va rentrer dans la bonté. Amen. La bonté. La bonté, c'est la vertu de Dieu qui va vous permettre de réaliser les œuvres pour lesquelles vous êtes nés. Ephésiens 2.10 nous dit que Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Dis avec moi la patience. La patience. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc mon thème est ici. Pour nous remettre constamment dans le contexte, le Seigneur dit dans sa parole, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance afin que l'homme puisse dominer. Amen. Dieu a une image. Dieu a une façon d'être. Le but de notre thème cette année, c'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. C'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. Et la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être son image. C'est-à-dire, plus tu vas travailler à être l'image de Jésus, à ressembler à Christ, plus tu vas trouver le chemin de ta vie. Plus tu vas travailler à être l'image de Dieu, plus tu trouveras ce pour quoi tu es né. Romain, chapitre 8, il nous dit, il nous a prédestinés et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Non, non, remonte un peu, verset 28, pardon, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Je l'ai déjà expliqué. La prédestinée, c'est ce qui précède la destinée. Chacun d'entre vous a une destinée. Il y a quelque chose que tu dois réaliser sur ce monde. Ce que tu dois réaliser, on appelle ça les bonnes oeuvres. Ça, on va traiter ça avec la bonté. Amen. Tu dois faire tes bonnes oeuvres. Alléluia. Ça, on va les traiter avec la bonté. Mais, la Bible dit que Dieu nous a prédestinés. Le mot prédestiné signifie ce qui précède la destinée, la prédestinée. Dieu ne va pas dire à une personne quelle est sa destinée. C'est très rare que Dieu vienne et puis te dise bon, toi là, tu seras un grand footballeur. Toi là, tu seras ceci. On ne le sait pas. La plupart d'entre nous, nous ne le savons pas. Mais, par contre, Dieu nous révèle ce qui précède la destinée. Ce qui précède la destinée, c'est ce que ce texte dit, c'est être l'image de Christ. Il nous a prédestinés à être l'image de Christ. Donc, quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ va trouver ça. Parce que si tu travailles à ressembler à Christ, tu es en train de travailler ta prédestination. Amen. Et si tu trouves ta prédestination, tu connaîtras ta destination. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, chercher sa prédestination à être l'image de Christ, c'est chercher à travailler son caractère d'amour. Parce que Jésus-Christ est amour. C'est travailler sa bonté. C'est travailler sa patience. C'est travailler les neuf éléments du fruit de l'esprit décrits en Galates, chapitre 5, verset 22. C'est ces neuf éléments-là. Si tu travailles à cela, la Bible dit dans le livre de Pierre, tu ne seras pas oisif. Tu vas découvrir qui tu es. Et le caractère de la patience que nous sommes en train d'étudier est celui-là qui va te donner les ressources de ta vie, les soutiens de ta vie, de ta destinée. La patience, elle te révèle les hommes, l'argent, la ressource, les matières dont tu as besoin pour réaliser ta destinée. Dieu ne vous donne pas seulement une mission. Quand Dieu vous donne une mission, il met dans votre vie les gens qui vont vous aider à accomplir la mission. C'est le caractère qu'on appelle la patience qui vous aide à trouver ces hommes-là. Amen. Ces femmes-là qui vous aident à les trouver et qui mettent même dans votre main le potentiel, les ressources que Dieu vous envoie. C'est le caractère de la patience qui vous aide vous-même à laisser grandir ce que Dieu a semé en vous comme sagesse, comme intelligence parce que toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne connais pas le niveau de grâce, les talents et les dons que Dieu a déposé en toi avant que tu ne naisses. C'est la patience. Patience qui est le fait d'être lent à te mettre en colère. Ça participe à te développer. La lenteur à la colère, c'est un aspect de la patience qu'on appelle arek, qu'on a traité précédemment. Alléluia. L'aspect de la patience que je suis en train d'aborder, c'est la patience, dans le grec, c'est écrit anoshe. 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 Plus tu vas travailler cette patience, c'est la patience à supporter les autres, les hommes. Amen, amen, amen. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Alors la première fois où Dieu le dit, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 18, mais on va commencer au verset 15. C'est là que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner un soutien, je vais lui donner une aide. On va lire ensemble, on peut lire un, deux, trois. L'éternel Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc c'est à partir de là que Dieu va fabriquer Ève, l'aide d'Adam. Mais les versets qui précèdent, pourquoi Dieu parle de quelqu'un qui va t'aider ? Pour pouvoir t'aider, il faut que toi-même tu aimes tout ça ce que tu fais. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est arrêté dans la ville, je viens t'aider. Tu viens l'aider à faire quoi ? À s'arrêter. Non. L'aide veut dire que tu es dans un mouvement. Tu es en train de soulever un objet et puis on vient te donner une aide. De quoi l'homme avait besoin comme aide ? Le texte se trouve abattu du verset 15. Il dit Je te mets dans le jardin pour cultiver, pour garder. Dans la ville là où tu es, tu es né pour cultiver quelque chose et garder quelque chose. Qu'on appelle ton jardin à toi. Est-ce qu'on est ensemble ? Si c'est une entreprise, tu dois la cultiver et tu dois garder. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Si Dieu t'a mis dans un jardin, quel est ton jardin ? Quel est ta destinée ? Quel est ton travail ? Tu dois cultiver ce jardin et puis tu dois le protéger aussi. Quand Dieu te donne une famille, tu dois cultiver ta famille, tes enfants. Cultiver ça veut dire développer quelque chose. Cultiver ça veut dire l'arbre qu'on t'a confié, la plante qu'on t'a confié, il faut faire en sorte qu'elle donne son fruit. Cultiver c'est entretenir ton cacaoyer jusqu'à ce qu'il donne le cacao. Alléluia ! Ça c'est cultiver. Garder ça veut dire il faut le protéger des dangers. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et chacun donne vous à son jardin dans la vie. Dieu va te mettre dans un jardin. Tu vas te mettre dans une famille. Tu vas te mettre dans une propriété. Tu vas te mettre dans une activité. Et Dieu attend que tu cultives et que tu la protèges et que tu la gardes. Alors c'est par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses, ce que tu dois cultiver, ce que tu dois garder que Dieu lui-même dit il n'est pas bon que tu fasses ça là seul. Amen ! C'est-à-dire la vision de ta vie, la raison pour laquelle tu es né. Tu as besoin d'hommes et de femmes pour te donner un coup de main. tu as besoin qu'on t'aide. Alléluia ! Tu ne vas pas y arriver seul. Tu ne vas pas y arriver seul. Dieu va amener des hommes et des femmes dans ta vie pour t'aider. Est-ce qu'on est ensemble ? Et quand vous continuez la suite, Adam va commencer à cultiver les animaux du jardin. D'abord, avant de lui donner l'aide dont il avait besoin, il lui amène les animaux. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'on soit sur le verset 18, le verset 19. L'éternel, Dieu format de la terre tous les animaux des champs, tous les os du ciel et les filles venaient vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donner un nom, ce n'est pas facile. Parce que dans la parole de Dieu, donner un nom, c'est prophétique. C'est d'orienter. Ça veut dire qu'il regarde l'animal et il dit toi, tu es un dévoreur, tu veux manger les gens, tu t'appelleras lion, tu t'appelleras un panthère. Tu vois, si on appelait un lion, lapin, c'est bien. Tu vois, le nom lapin, il y a une douceur là-dedans. Lapin, lapin, mais quand on dit lion, tu sens qu'on peut te lier, on peut t'attacher. Donc, le nom, donner un nom, ce n'est pas simple. Et tout ça, c'était du travail que Dieu donnait à Adam. Et puis, à un moment donné, Adam dit, c'est Adam même qui fait la remarque, il n'y a personne vraiment pour m'aider dont j'ai besoin et puis Dieu maintenant va susciter la femme. Mais le principe est que tu as besoin d'être soutenu. OK? Aucune vision ne s'écrit seule. Tous les grands que tu vois, quand tu vois Salomon, il avait des gens qui ont travaillé avec lui. David, il avait son armée qui l'a aidé à mener la bataille. Jésus est venu pour que toute l'humanité soit sauvée. Mais Dieu lui a envoyé des aides en la personne des douze apôtres. Quand il est mort, ce sont ceux-là qui ont transporté la parole. Il n'aurait pas atteint sa destination sans eux. Chacun, il a eu, lorsqu'il est parti à la croix, il a fallu un Joseph d'Arimaté pour que la partie de la prophétie qui dit qu'il a été mis, qu'il a été tué au milieu des brigands mais mis dans le tombeau des riches, sa complice. Sans Joseph d'Arimaté, Jésus n'aurait pas pu accomplir sa destinée. Dans votre vie, il y a tout ce type de personnes. La Bible dit, il y avait des femmes qui étaient à côté de Jésus qui le soutenaient avec leur bien. Il y a des gens que Dieu va, quand Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Ça veut dire que ton argent ne sera pas suffisant pour que tu réalises ce que tu veux réaliser. Dieu va amener des gens autour de toi qui vont te soutenir financièrement, qui vont te soutenir. Alléluia ! Et ces hommes-là, tu dois savoir les reconnaître. Donc de la même manière que Dieu envoie des gens pour te soutenir, dans les animaux, il y avait une forme de soutien. Mais dans tous les animaux, il y avait un animal aussi qui avait des problèmes qu'on appelle le serpent qui était le plus risé. Donc dans les aides, il y a aussi des ennemis qui ne sont pas des aides réellement, mais qui peuvent te créer des problèmes. La patience divine t'apprend à discerner, à reconnaître et à faire ressortir les ressources d'aide, le soutien que Dieu t'envoie. Tu dois, pour ça là, il faut que tu sois patient. Amen ! Deux voisins, sois patient. Sois patient. Alléluia ! Alors pourquoi est-ce que cette patience-là permet de reconnaître les hommes ? Ça c'est mon message du dimanche dernier. Parce que les aides que Dieu envoie ne sont pas facilement reconnaissables. Et puis donc, voici notre texte principal. On a vu Esaïe, chapitre 53, verset, à partir du verset 1. La Bible dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? » Disons ensemble avec moi la suite du verset, « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » Dimanche dernier, je vous ai dit, quand on dit le bras, c'est une expression qui parle d'un soutien. Quand on dit, il m'a donné un coup de main, ça veut dire, il m'a aidé. Donc quand on dit, le bras de Dieu, c'est quand Dieu met sa main dans ton affaire. Qui veut encore, je répète, qui veut que Dieu mette sa main dans son affaire ? Amen ! Donc, Dieu s'apprête quand le soutien de Dieu, ça veut dire, Dieu, pendant que tu es découragé, Dieu envoie sa main et te dit, prends courage mon fils, on s'en bat. Quand tu ne sais pas comme au marché, le bras de Dieu vient t'ouvrir la voie. Que le bras de Dieu soit étendu sur toi. Que le bras de Dieu soit étendu sur toi. Que le bras de Dieu pour voir le ressort dont tu as besoin. Alléluia ! Alors, je vous ai dit dimanche dernier que Dieu nous pose une question ici. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? C'est-à-dire, qui a reconnu le soutien que Dieu envoie ? Il dit cela, et il explique pourquoi il pose la question parce que le bras de Dieu est difficilement reconnaissable. Il dit, il s'est élevé devant nous comme une faible plante. C'est-à-dire que quand Dieu emmène son bras dans ton affaire, le bras n'arrive pas comme une plante qui est forte. Le bras arrive comme de la faiblesse. C'est pour ça, il pose la question, qui a reconnu ? Parce que quand Dieu veut t'aider, ce qui arrive n'est pas du bruit. C'est très faible. Il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le bras de Dieu ressemble à quelqu'un ou bien à une situation qui a besoin même que tu l'abreuves, que tu lui donnes de l'eau. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa main pour te sortir de la situation, la main de Dieu arrive en direct et un problème. Oh, c'est une solution. Amen. C'est pourquoi il pose la question, qui a reconnu le bras de Dieu ? Il n'avait ni beauté. Aujourd'hui même, la partie que je vais utiliser, ce sera ça. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand Dieu amène sa main, le soutien que Dieu t'emboît ressemble à quelque chose que tu as envie de mépriser. Ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaindre. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance, à façon à façon, mépriser et abandonner des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on... Il dit, le bras de Dieu, quand tu le vois, tu te détournes, je n'ai plus ça. Ça m'énerve. Et le test, nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire, le bras de Dieu vient faire sécher tes larmes, vient te téder. Mais quand Dieu envoie son aide, ça ne ressemble à rien. Et c'est ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas. Donc, je te dis, je le répète, Jésus a promis, il dit tout ce que vous demanderez avec la foi, je vais vous le donner. Il y a beaucoup de vos prières qui ont été exaucées, mais quand la solution est arrivée, tu l'as rejetée. Il y a longtemps que ton sujet du mariage a été exaucé. Quand il est arrivé, oui, il y a longtemps, tu ne l'as pas reconnu. parce qu'il n'était pas beau. Il n'avait rien pour te faire plaisir. Cependant, il venait mettre fin à tes larmes de célibat. Est-ce que tu le reconnais? Cela, je vous ai donné mon témoignage à un maman lili. Quand Dieu m'a dit que je devais me marier, j'étais bizarre, j'avais des habits déchirés, je portais des chaussures trouées. Pas par pauvreté, en fait, c'était un choix de vie. J'avais décidé de ressembler à Jean-Baptiste, donc j'étais bizarre. Quand mes beaux-parents m'ont vu, ils ont appelé ma femme de côté, ma fiancée de côté, ils lui ont dit, c'est qui tu amènes dans la maison? Ma femme, elle est toujours raffinée, elle était bien. Et moi, j'avais des habits déchirés. Alléluia. Quand on la voyait, on dit, mais elle est partie chercher qui? Cependant. Alléluia. Donc, quand tu écoutes mon message là, dis à un voisin, tu me regardes en bizarre. Cependant. Je suis la fin de tes souffrances. J'ai une solution que tu transportes. Amen. Où tu es? Tu es un cependant de quelqu'un. Tu es un cependant. Tu es un cependant. Alléluia. Amen. Voilà. Mais quand on a commencé nos fiançailles, au moment-là, il y a des choses que j'ai vues par rapport à ce que je pensais avoir besoin. Je vous assure, au début, quand je l'ai rencontré, je me dis, mais est-ce que, moi, je sentais que je t'appelais à évangéliser. Je me dis, la femme, elle aime les trucs, jolie, moi, je ne suis pas dans tout ça. Moi, je veux, et puis, j'étais brut. J'étais, j'étais Jean-Baptiste. Oui. C'est-à-dire, je quitte un quartier, je marche 10 kilomètres, elle a sué, j'aime ça. Je dis, ouais. Alléluia. Et elle était raffinée. Lorsqu'on a commencé, on s'est mariés, elle est ordonnée. Tu vois? Et, pour moi, c'était difficile. Je la trouvais qu'elle a attendu suite des détails. qui me gênaient. Et ça m'énervait, en fait. Pourtant, cependant, j'ai dû être patient. Je dis que, si c'est elle que tu as envoyé pour m'aider, c'est qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Tu vois? Quelqu'un ne peut pas t'aider avec la même force que tu as. Il vient avec quelque chose que tu n'as pas. Ce qui fait que, c'est pourquoi on a une tendance à rejeter. On a une tendance à rejeter parce que ce n'est pas forcément notre manière de faire. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas de... Tu sais, ce n'est pas Adam qui a dit, Dieu, j'ai besoin d'aide. C'est Dieu même qui informe Adam. Tu t'es fabriqué, mais il n'est pas bon que tu sois seul. Je connais tes limites, je connais tes manquements. Je vais susciter une aide pour toi. Alors, quelquefois, quand l'aide arrive, on ne la reconnaît pas. Parce que, nous, on estime que ce dont on a besoin est ailleurs. Et je vous assure, cette patience a engendré un message de vie. Cette patience. Parce que j'ai compris, du coup, donc l'aide de Dieu n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Mais lorsqu'on n'est pas si envers la personne, on fait ressortir un trésor caché. Tous les hommes sont des trésors. Toutes les femmes sont des trésors. Ce sont des diamants. On a besoin d'or et d'argent pour financer nos trucs. Mais l'or se trouve dans la boue. Le diamant ne ressemble à rien. Il n'y a pas de montagne de diamants. Il y a la saleté et puis on enlève la terre pour faire sortir le diamant. Donc, qui a reconnu le diamant? Il est là dans la boue. Il est sale. Il n'a pas de forme. Cependant, c'est la pierre la plus précieuse. Qui a reconnu l'or? Il est là, sur le sol, dans les endroits. Mélangé dans la poussière. Cependant, il peut changer toute ta vie. Amen. Les choses les plus valeureuses sont cachées dans ce qui est médiocre. Les gens les plus meilleurs, les meilleures personnes, quand tu les regardes, tu as envie d'être repoussé. Mais cependant, si tu es un peu patient, tu vas découvrir quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Trouve les ors, trouve les trésors, trouve les trésors de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Souvent, l'homme que Dieu t'envoie, il est semblable bizarre. Mais cependant, tu as déjà raté au moins sept maris potentiels. Il ne faut pas penser que le mari est forcément quelqu'un d'unique choisi une fois. Quand tu le rates, Dieu va ramener quelqu'un d'autre qui transporte exactement ce dont tu as besoin. Mais il faut que tu sois patient. Alors, la patience envers les hommes qui sont faibles, qui ne ressemblent à rien au départ, c'est ce qu'on appelle la patience à noche dans la parole de Dieu. C'est celle-là que Jésus utilise pour dire aux disciples jusqu'à quand vous supporterez-je. Le mot supporterez-je, donc c'est pas supporter les personnes, c'est le mot à nocher ou bien à noche à noche à noche à noche c'est-à-dire je dois te supporter. Alors, ce mot supporter n'est pas subi. Ce n'est pas subi, les gens. La patience, la patience divine n'est pas passive. La patience divine est active. Il ne s'agit pas d'attendre et de ne rien faire. Il y a quelque chose que tu fais qui donne un résultat. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Comment on reconnaît les... Là, j'ai commencé à parler des six types de soutien que Dieu t'envoie. Il y a six types de soutien que Dieu envoie dans ta vie. Quand tu pries pour des sujets, il y a six types de soutien. Dimanche dernier, j'ai introduit le premier. Je vais l'achever aujourd'hui et je vais toucher le deuxième type de soutien. C'est-à-dire des aides que Dieu vous envoie faible à reconnaître, rejetant qui sort d'une tête desséchée et puis ça arrive avec certains handicaps. Tu dois être patient, tu dois supporter le handicap. Mais je dis supporter, n'interprétez pas le mot supporter comme subir. Parce que le mot supporter a plusieurs connotations. Il y en a qui vont supporter un aspect négatif. Si vous voulez mieux comprendre le mot supporter les hommes, il faut regarder les supporteurs de football, les supporteurs des sportifs. Le mot supporter, le sens de supporter, correspond mieux à ce qu'ils font que subir les gens. Dieu n'a pas de manière de les subir, Dieu dit de les supporter. Alors dans un supporteur d'équipe de football, il souffre avec son équipe. Mais malgré que l'équipe ait des défauts, il est toujours en train de lui donner des paroles d'encouragement parce qu'il a un rêve. C'est ce qu'on appelle un supporteur. À part ça, tu n'es pas supporteur. Voilà. Amen. Ah, les gars, vous aussi, c'est qui ça? C'est le supporteur. Voilà. Donc quand tu vois le visage, tu sais que... Ah, mais pourquoi tu m'as supporté la Côte d'Ivoire? On peut supporter l'Égypte, tout bien supporté. Bon, OK. On supporte là. Donc un supporteur, regardez un peu l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un supporteur... Amen. Voilà, vous regardez, ils sont appelés quoi là? Supporteurs mazo. C'est-à-dire que... Les gars, ça t'est fait... Mais le juif va aller à un autre championnat. Te voilà encore. Allez-y. Oh, cette fois-ci, on gagne, on gagne, on gagne. Et un supporteur encourage. Un supporteur, il a une manière de traiter avec les faiblesses des gens. Il a une façon de traiter avec la faiblesse de son équipe. Il a une manière de traiter. Et quand les gens le sont, c'est presque à vie. Le gars va pas être là, ils supportent PSG. Depuis la PSG, ils gagnent pas une Ligue des Champions. Mais ils sont là. Ou bien, on a dit, ils rentrent, on prend une autre évoquation, on a eu tous les joueurs, on a dit que tout ce qui est meilleur joueur de la planète, on les a mis ensemble. Jusqu'à... Ils gagnent pas. Les joueurs peuvent partir, mais les supporters, ils sont encore là. et ils seront derrière leur Marseille, derrière leur PSG, derrière leur équipe. Et ça veut dire, ils prennent... Quand l'équipe perd, ils pleurent, ils se lavent, ils essuient leur visage. Prochain championnat, ils sont encore là. Ils sont dans les stades. C'est ce qu'on appelle supporter. C'est que tu portes ton équipe, tu portes la personne, tu encaisses ses défauts, tu t'es fâché avec ses défauts. Tu dis ça là, il faut corriger. Tu es fâché, mais mais l'entraîneur, tu l'esprit que la stratégie, même si tu sais pas trop. Mais ce qui est sûr, on voit dans tes propos que c'est parce que tu tiens absolument à ce que ils arrivent au bout. La patience que les gens ont avec leur équipe de football, c'est de la patience à nous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est différent de la patience à règle, savoir attendre sans s'effacher. C'est ce qu'on a déjà à traiter. Et c'est ce type de patience là qui révèle les trésors des gens, qui révèle la valeur des personnes qu'elles ont. Il faut avoir cette patience. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour la patience que tu nous accordes. Alléluia. Alors, je vais parler, je vais te traiter, le premier type de soutien que Dieu t'envoie, est-ce qu'on appelle, je l'ai appelé les précurseurs ou les dévenciers. Ce sont des aides. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul, il vient t'aider. Dieu t'aide avec quelqu'un qui te dévance. Très souvent, quand nous, on parle d'aide, on imagine quelqu'un qui est dans notre dos qui nous pousse pour aller de l'avant. Ça, c'est un autre type de soutien. Il y a six formes d'aide que Dieu t'envoie et il faut les reconnaître. Donc, lorsqu'on découvre les dévenciers, il faut être patient envers eux. Parce que si tu n'en manifestes pas la patience envers cette, si tu ne supportes pas ce qu'il est en train de faire, tu ne le supportes pas, tu vas perdre quelque chose. tu vas rater et tu ne vas pas découvrir le cependant. Le cependant, cet homme-là qui te dévance résout des problèmes importants de ta vie. Tu dois être patient et le diable va essayer de te rendre impatient à faire voir des choses dans ce dévencier qui vont t'amener à être découragé concernant la personne, à baisser les bras concernant la personne et ce serait l'erreur à ne pas commettre. Et beaucoup de gens, malheureusement, je sais qu'on a beaucoup de personnes ici, ne sont pas conscients qu'ils sont bloqués dans leur vie sociale, professionnelle. Il y a un niveau qui n'arrive pas à atteindre parce qu'ils ont manqué de patience à l'auche. Ils ont manqué de patience à l'auche, amen, vis-à-vis de leurs dévenciers. Alors, comme il y a six types de personnes, les principes sont à peu près les mêmes. Mais j'utilise les six pour vous montrer quel genre de patience il faut avoir lorsqu'on est confronté à ce type de personnes. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, les dévenciers ou les précurseurs, c'est un peu les gens baptistes. C'est un peu les gens baptistes. Marc, chapitre 1, verset 1. La Bible dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » commencement de l'évangile. Comment ça commence ? Verset 2. Comme il est écrit dans Esaïe, le prophète, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Lequel préparera ton chemin ? » Amen. C'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Et Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de répentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de souterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alléluia. Alors, la Bible présente clairement Jean-Baptiste comme étant quelqu'un qui est venu devant la face de Jésus, qui a été envoyé pour aider Jésus le Christ en aplanissant son sentier. Amen. Donc, Jean-Baptiste a commencé l'oeuvre de prêcher la bonne nouvelle avant Jésus. Et Jean-Baptiste la prophétie dit, « Voici, Jésus, je vais t'aider, mais pour t'aider, quelqu'un doit déblayer la route. C'est cela qu'on appelle les précusseurs, c'est ce qu'on appelle les dévenciers. Je me suis rendu compte que dans tout ministère, dans toute destinée, Dieu te soutenait en t'envoyant un dévencier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie pour t'ouvrir le chemin. L'attitude que tu as vis-à-vis de cette personne va déterminer si tu vas réussir ta mission ou pas. Parce que celui qu'on appelle le dévencier, il voit les montagnes et il les abaisse. Il relève les vallées. Ce qui fait que ton chemin est aplané. Savoir reconnaître un dévencier facilite la réussite de votre destinée. Ce que Dieu est en train dit, c'est que si Jean-Baptiste n'était pas venu, même Jésus-Christ, le fils de Dieu, il y a des montagnes qu'il allait devoir affronter et Dieu ne trouvait pas indispensable qu'il puisse les affronter. Il allait graver des montagnes, tomber dans des vallées. À la fin de ce combat, il allait être tellement affaibli que ce pour quoi il est venu, il n'allait pas le réaliser. Est-ce qu'on est ensemble ? Un dévencier, c'est quoi les montagnes ? Un dévencier te dévancier un problème que toi, tu vas rencontrer demain. En l'observant, tu peux savoir comment éviter le piège. Mais si tu le méprises, tu vas tomber dans le même piège. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas réalisé les destinées à cause de l'orgueil de se sentir plus brillants, plus intelligents, meilleurs que ceux qui les ont dévancés. Et ils n'ont pas su reconnaître. Dieu dit, qui a reconnu le bras de Dieu ? Le bras de Dieu, c'est, viens, comme Dieu voit que tu arrives, Dieu envoie son bras pour aplanir ton sentier. Et toute aide de Dieu se manifeste par des personnes. Tu as besoin d'argent. Il y a des soutiens dont tu as besoin dans ton dos. Il y a des soutiens que tu as besoin pour te soutenir. Il y a toutes sortes de soutiens. Il y a six types de soutiens. Est-ce qu'on est ensemble ? Il y a toutes sortes de soutiens. Et il faut être conscient qu'il y a des soutiens qui arrivent avant. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu veux travailler dans le bâtiment, si Dieu te met derrière le jardin des bâtiments, il y a quelqu'un qui va te dévancer. Tu vas observer quelqu'un qui est avant toi. Tu fais très attention à ta réaction avec cette personne. Tu peux être en train de rejeter le bras de Dieu. Et tu seras confronté à des défis quand toi, tu vas commencer tes projets qui vont faire que tu ne vas jamais réaliser ton rêve. Parce que la montagne, tu n'aurais pas dû l'affronter en fait. Mais tu l'as affronté parce que tu es sorti des dévancés. Toi, et puis les dévancés, vous avez fait pas l'arbre. Est-ce qu'on est ensemble ? Pourtant, un dévancier fait partie du bras de l'éternel pour que tu réalises ta destinée. Alléluia ! Puisses-tu les reconnaître ? Quand tu veux t'engager dans la foi spirituelle, tu veux t'engager dans le ministère, Dieu mettra devant toi un Jean-Baptiste. Il dit, voici mon messager, je l'envoie devant ta face afin qu'il aplanisse le sentier. En observant Jean, Jésus a pu atteindre son but. Si Jean n'était pas là, Jésus n'allait pas atteindre son but. Et l'esprit du Seigneur m'entend, il me dit, tu parles à tes enfants, à tes fils dans la foi, mais il y a tellement de gens qui sont dans des combats inutiles, perdant leur temps, leur argent et leur énergie parce qu'ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu dans leur dévancier. Tu es en train de mener une bataille que tu n'aurais pas dû faire. Tu es dans des problèmes. Si tu étais resté derrière ton dévancier, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu as cinq ans de combats, des rétards. Tu devais être un peu plus loin. Dieu avait envoyé quelqu'un pour t'aider, mais tu ne l'as pas vu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, comment je crois que la personne va faire traiter comment on reconnaît les dévanciers même dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, je vais te présenter d'abord deux types d'aides avec quelques éléments pour les reconnaître. Surtout l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de ces personnes. Deux types de soutien. C'est-à-dire que quand Dieu vient te soutenir, il faut savoir reconnaître que Dieu est en train de m'aider. Dieu est en train de m'aider. Il faut bénir Dieu pour cette aide parce que ça va t'éviter. Cependant, ce sont tes douleurs qu'il gère. Amen. Alors, dimanche dernier, on avait lu ce passage de Matthieu chapitre 11, verset 2. Il est dit Jean et Jean ayant ouï, non, pardon, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean tout ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les avec voix, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète, lui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Et Jésus va dire de Jean, de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est le plus grand. Voilà Jésus. Jean était devant Jésus, était venu pour préparer le chemin de Jésus. Alléluia. Je dis ça pour que tu le connaisses et le défoncer. Amen. Mais Jean, vis-à-vis de Jésus, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été correct, il y a eu des... Comme cette histoire-là, ça peut vexer. Parce que, Jean dit quoi ? Quand Jean bâtisse Jésus, on le voit dans Marc 1, Jean dit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici le sauveur. Il dit, je l'ai reconnu parce que Dieu m'a dit le jour je vais le baptiser, il y a une colombe qui va venir sur lui. Jean a l'aider, tous les textes, quand Jean a vu Jésus, Jean savait que c'était lui le Messie. Mais Jean a passé par des moments difficiles. Et puis, donc il s'est mis à douter. Et quand il s'est mis à douter de Jésus et qu'on a envoyé l'information à Jésus, il nous demande, oh pourtant c'est Jean qui dit, voici l'agneau. Et il a envoyé deux personnes après Jésus. Maintenant lui-même il va voir maintenant, il dit, il faut nous dire, c'est toi ou c'est pas toi ? Jésus n'a pas été vexé. Mais Jésus s'est levé. Et il a fait, pour parler en termes ivoirien, un atalakou des gens. Il dit, qui il va aller voir ? Un homme agité, Jean n'est pas agité. Pourtant ici, Jean était dans le doute. Il a couvert la faiblesse des gens. Parce que les disciples avaient vu Jean envoyer ses amis pour venir, Jean a témoigné en public. Et maintenant, il vient dire, je ne suis plus trop sûr que ce soit lui la réponse. Mais quand Jésus reprend la parole, il dit, non, 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 ce gars là, un gars, ce n'est pas un roseau, il n'est pas du tout agité. Il sait ce qu'il fait. C'est la patience envers les dévenciers. Ne pas exposer leurs faiblesses. Amen. Supporter la faiblesse des dévenciers. Deuxième chose, il le vante. Il dit, vous êtes allé voir qui ? Jésus même s'habillait très bien. Donc en termes vestimentaires, Jean et puis Jésus n'avaient pas le même mot de vestimentaire. Un jour, les gens disent à Jésus, on dit oui, on dit Jean est venu, il ne s'habillait pas et puis il mangeait des sauterelles. Toi, tu es venu, tu manges, tu t'assois avec les gens, tu aimes un peu les vins, tout ça. C'est-à-dire que Jésus ne s'enivérait pas, mais c'est ce qu'il a dit. On dit, tu bois avec les gens, tu es souvent en fait. Jésus était très joyeux, Jésus était truc quoi. Voilà. Mais il ne faut pas voir comme toi tu imagines. Il n'était pas dans les bars, les sous-là, non, non, non. Voilà, ok. Mais il n'avait pas de problème à ta table avec les gens. Jean, Jean il ne mangeait pas. Ça nous retit ses sauterelles. Et quand tu viens le voir, tonton Jean, allons à ta table ? Non. Mais quand il t'invite à ta table, il sort une assiette de sauterelles et il mange. Donc il éplivait le miel seulement. Il était étrange. Il n'avait pas le même mode. Jésus n'a pas fait de remarques. Mais pourquoi, quand il n'a pas dit, pourquoi s'habiller comme ça, ça sert à quoi ? Ce n'est pas important. Jésus s'est attardé sur ses valeurs, ses qualités. Il n'a pas pris, pour comparer leur culture vestimentaire, leur type d'habits, et il a parlé du prophète. Pourquoi ? Parce qu'il dit, c'est lui dont, quand Esaïe prophétise, c'est lui mon aide. Amen. Alors, à part le doute de Jean, il y a beaucoup d'éléments qui amènent des personnes à rejeter leur dévencier et à ne plus voir leur chemin aplané. Je donne plusieurs exemples pour savoir comment Jean aplané le chemin de Jésus. Un dévencier est devant vous. Il n'est pas derrière vous, il n'est pas à côté de vous, ce n'est pas votre ami. il est devant. Et il prend à peu près le chemin que vous allez prendre. Il prend à peu près la route que vous allez prendre. Et il ouvre la voie pour vous. C'est Dieu qui l'envoie pour vous. Ce qui fait que un dévencier ne s'occupe pas de vous. Il faut savoir ça. Un dévencier ne s'occupe pas de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont décis de les dévencer parce que les dévenciers les ignorent. Jean a traité une seule fois véritablement avec Jésus. Jean est né sur la terre. Il est venu à cause de Jésus. Mais Jésus n'était pas dans ses trois mètres. Jésus était avec Jean. Jean n'est jamais venu faire renouer à Jésus. Jésus dit bon, j'ai venu te dévencer. Quelle est notre stratégie ? Jean n'est jamais venu prendre le temps d'encourager Jésus. Jean, un dévencier s'occupe de vous, il s'occupe de votre futur. Un dévencier vous ouvre la voie et ses forces, ses faiblesses et ses manquements sont une révélation de votre futur. Un dévencier, le problème avec les gens, pourquoi ils ne reconnaissent pas les dévenciers ? Parce qu'à un moment donné, Jean même dit de Jésus, il dit, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'enlever les lacets de ces souliers. Mais il est plus grand. mais tu le dévances. Et Jésus, Amen, Jésus a appris beaucoup de choses avec Jean. Je vais lire tout en temps. Il y a un passage qui dit que quand Jésus a commencé, Jésus a commencé à baptiser avec Jean. Alléluia. Amen. Avance derrière ton dévencier. Marche derrière ton dévencier. Alors, c'est quoi un dévencier ? Vous savez, regardez. Quand tu es derrière un dévencier, tu vois ses faiblesses. tu vois là où il échoue. Tu vois ce qui ne marche pas. Et ne tombe jamais dans le piège de rire de lui, de te plaigner, de te jouer les experts. Tu dois supporter parce qu'il prend les coups à cause de toi. Pour que toi, tu évites de prendre les coups. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un qui est en train de rouler la voiture, et puis il tombe dans un trou, il est devant toi, puis il tombe. Toi, il ne faut pas être derrière pour dire, regarde ce chauffard, il tombe dans le trou. Non, il est tombé dans le trou pour que toi, tu évites le trou. Est-ce qu'on appelle un dévencier ? Amen. Un dévencier te révèle la faiblesse qui est devant. Un dévencier te révèle, c'est comme ça qu'il a plané les montagnes, c'est comme ça qu'il te montre le chemin. Un dévencier n'est pas parfait. Un dévencier peut tomber dans des pièges et Dieu te montre. Et généralement, quand tu es derrière la personne, tu vois tous ses défauts. Tu vois tous ses défauts parce que Dieu ne veut pas que tu reproduises la même erreur. Alors, si tu te mets là, au lieu, il dit quoi ? Le bras de Dieu est faible. Donc, tu vas voir les faiblesses. Tu vois, mais c'est quoi ce monsieur ? Regarde comment il parle aux gens. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il tombe dans le trou, il tombe dans le trou. Mais ce n'est pour tout quoi. Vous savez, c'est pourquoi nous payons des problèmes. On ne sait pas prendre le relais. On est très critiques sur ceux qui viennent avant nous. Dieu veut que tu diriges. Et il y a un dirigeant qui est passé avant toi. Ce n'est pas ton ami. Un dévencier n'est pas ton ami. Jean-Baptiste n'était pas ami avec Jésus. Dieu vous envoie des êtres qui ne sont pas vos amis, mais qui sont juste qui vous ont précédés sur le chemin. Et puis il dit reste derrière et puis observe et avance. Il y a beaucoup de leçons que Jésus a tirées des gens. Par exemple, il semble que Jean avait fait une erreur prophétique de prophétiser sur la femme. Vous savez, il y a un roi qu'on appelle Hérode qui est parti prendre la femme de son petit frère et il l'a mariée. Jean était dans le désert prêchant la répentance. Maintenant, on ne sait pas dans quelle situation Jean s'est retrouvé à faire un commentaire sur ce qui se passe dans le palais royaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il dit il ne t'est pas permis et que Jean lui disait il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Oh, la femme de ce frère, elle aimait cette permission. Elle a aimé tromper et abandonner son mari pour sortir avec l'empereur du moment. Et comme Jean l'a gênait, elle a fait tuer Jean. Jésus n'a plus jamais fait cette erreur. Vous savez, quand vous êtes prédicateurs, il y a des fois que vous croyez que tous les sujets sont à traiter. Tous les sujets. Frère Jean, papa Jean, reste dans ton désert, prêche. Qu'est-ce que tu vas au palais ? On lui a coupé la tête au palais. Jésus n'est pas jamais entré au palais. Jésus, quand vous voyez une prédication de Jésus pour dire aux gens, Pilate, c'est ça. César ! Pourquoi ? Il faut piller le peuple. Un jour, les gens voulaient amener Jésus dans la politique financière du pays. Ils sont venus le voir. L'impôt que César faisait appliquer était de l'injustice. Parce que ça brimait le peuple, ça détruisait le peuple. Ils sont venus le voir. On paye l'impôt, on ne paye pas. Frère. Alléluia. On vient de dire Jésus, on paye ou on ne paye pas ? Jésus dit, donnez à César. Il y a des milliers de gens qui suivent Jésus. Si Jésus rentrait dans la causerie, oui, mes amis, mes enfants, c'est de l'injustice. Qu'est-ce que Rome nous fait ? Rome, Rome, qui fait payer les taxes aux gens. Vous voyez ? Comme en ce moment-là, on dit, on va augmenter l'électricité. Est-ce que... Alléluia. Moi, je suis prédicateur. Qu'est-ce que j'allais voir ? Il y en a qui sont là qui disent, un pasteur, un pasteur, c'est un homme de la société. Un pasteur doit dire la vérité. Il y en a qui vont me dire ça. Dans ton point de vue, quand les gens passent à des élections, on me demande de dire qui on doit choisir. Frère. Frère. Tu vois que je n'ai pas lu ma Bible. Alléluia. Je suis un message. Amen. Alléluia. Jésus est en train d'expliquer. Mon ami, on ne m'a pas envoyé sur tous les sujets. Jean, c'est mon dévancé. Il est venu à planer les montagnes. On l'a envoyé au désert. À un moment donné, face à l'injustice sociale, il l'a donné. donné. La Bible dit la foule venait au baptême de Jean. Donc, il était suivi. Il avait les followers. Alléluia. Il était suivi. C'est pourquoi son point de vue a fait mal. Et c'est la raison pour laquelle sinon la reine, la dame, elle sait que beaucoup de gens ne sont pas d'accord mais elle s'en fout d'eux. Mais Jean, elle a fait tuer Jean. Et ça, c'était une leçon de vie. Jésus, le chemin d'éviter certains pièges a été montré. Jésus n'a jamais critiqué ça. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'un dévancé fait des erreurs pour que tu les évites. Un dévancé peut tomber dans des trous dans lesquels Dieu ne veut pas que tu tombes. Mais ne critique pas ce trou. Parce que c'est le bras de Dieu qui vient te permettre de réussir ta vie. Amen. Donc, quand tu l'as, il faut célébrer Dieu pour sa vie. Parce que toi aussi, toi aussi, tu as le dévancé avec d'autres personnes. Comme tu dévances et tu n'as pas envie que les gens qui voient tes faiblesses te tirent dans le dos. Fais de même pour lui. Élève-le. Soutiens-le. Encourage-le. Ce n'est pas la peine de t'asseoir de montrer devant que toi, Jésus, tu es plus dangereux que Jean. Qui a envoyé Jean à parler à la femme à Hérode ? Dieu ne t'a-t-il pas envoyé dans le désert ? Qu'est-ce que tu as fait au palais, Jean ? Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Combien de gens ont quitté la société, quitté des personnes parce que simplement ils n'étaient pas d'accord avec leur politique de gestion ? Mais Dieu, ce sont des dévenciers. Tu vas devenir directeur. Il te dévence dans la direction. Tu t'apprêtes à commencer une activité et tu rencontres quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Tu t'apprêtes à t'attacher avec elle. Et quand tu marches avec elle, tu vois tellement de choses que tu sens dans ton esprit que ce n'est pas conforme à tes valeurs. Mais ce n'est pas à toi de la juger. Ce n'est pas à toi de la critiquer. Ce n'est pas à toi de l'exposer. C'est à toi de la regarder, de tirer les leçons. S'il te donne l'opportunité de ta soeur et de partager, de lui donner grand frère, le trou là, c'est comme ça. Tu peux éviter ça, tu peux éviter ça. S'il t'a donné l'opportunité, tu fais lui. S'il n'a pas donné l'opportunité plus pour lui. Parce que les dévenciers, souvent, ils n'ont pas votre temps. Ils ne sont pas venus pour avoir ton temps. Ils sont venus pour te montrer le chemin. C'est pourquoi la Bible dit qui les a reconnus. Jésus aurait pu se plaindre des erreurs de Jean, mais il ne l'a pas fait. Jésus a plutôt célébré Jean. Qui est l'homme que Dieu envoie, les aides que Dieu envoie, les soutiens que Dieu envoie pour te dévencer ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Jean, chapitre 3, verset 26. La Bible dit Et il verre à Jean. C'est Jean-Baptiste. Et il lui dit Rabi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Attends, d'abord, remonte un peu au verset. Je veux que vous remarquiez cette phrase. Il a dit il vient trouver Jean et lui dit Rabi, celui qui était avec toi. Notez bien. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici le baptisme et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Ok. Alors, la phrase dit Jésus, les gens sont venus dire à Jean, celui qui était avec toi. Donc, on comprend que Jean n'est pas Jésus n'est pas venu simplement à Jean pour recevoir le baptême. Jésus a suivi Jean pendant un moment. Parce que le mot, le verbe là, être là, ce n'est pas quelque chose de ponctuel à un instant. Ça veut dire que comme Jean prêchait dans le désert, Jésus venait souvent l'écouter. Mais Jésus n'était pas dans ses disciples rapprochés. Il n'était pas dans sa première ligne. Très souvent, on a l'impression que lorsque Dieu nous donne des modèles dans la vie, ces gens-là doivent être avec nous. Non. Ce ne sont pas des aides d'amis. Non. C'est à toi d'être avec eux. Jean est venu aider Jésus mais Jésus doit le suivre. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dit que le Seigneur te donne ton passé, ton passé te dit voilà l'homme de Dieu, voilà le message, il te dévanse quelque chose, il faut le suivre. Ce n'est pas lui qui va te suivre. Un dévancier n'est pas venu vous encadrer. Et ça, ça amène beaucoup de gens à être impatients envers leur dévancier. Il se dit pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne vient pas me voir? Il n'est pas là pour venir te voir. Il est là pour ouvrir ton chemin. Il y a six types d'aides. Il y a des aides qui sont des amis. Un dévancier n'est pas toujours ton ami. Il peut l'être mais ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. J'ai eu des enfants spirituels des personnes qui ont déconnecté parce que quand ils ont des problèmes je ne les ai pas appelés. Mais je ne suis pas venu pour t'appeler. Je vais t'appeler. Est-ce que je peux même? Je ne peux pas. Mais si tu as ce genre d'attente demande à Dieu tu m'as connecté à Jean. Regardez les amis de Jean ceux qui sont s'éticiens ils disent celui qui ne connaissent même pas Jésus. Ils n'ont pas dit Jésus qui était avec nous là. Donc il était à Jean mais ils ne le connaissaient pas. En ce moment on le voit de temps en temps dans la foule. Mais Jésus savait que Jean était son dévencier. Et Jésus a fait ce que Jean faisait c'est-à-dire il baptisait comme Jean. Il a imité c'est-à-dire que quelquefois votre mentor vous êtes dans le silence derrière la personne et vous savez comment être patient avec elle. Alors certains sont impatients parce que quand quelqu'un les a dévencés ils s'attendent à ce que le dévencier se retourne et vienne dire oh tu as glissé oh là là lève-toi un dévencier doit ouvrir ton chemin et non venir s'asseoir s'il te plaît. Je vais te montrer le deuxième type de dévencier là le deuxième type d'aide lui il va s'occuper de tes plaies tu vas voir tout de suite. Amen. Je veux dire une personne peut jouer plusieurs rôles généralement ton conjoint peut transporter les six les six types d'aide voilà c'est la forme d'aide mais il est important de discerner quel est le type d'aide que Dieu est en train d'envoyer par une personne et d'honorer cette manière de faire et de bénir Dieu pour la vie de la personne voilà Jean baptisait des milliers de personnes mais Jean n'était pas venu baptiser des milliers il était venu baptiser une seule personne Jésus était un dans les milliers de gens mais Jean est né pour une seule personne pourtant tous les jours il prêchait devant des milliers de personnes il a baptisé des milliers de gens mais tout le reste là c'était des détails il dit il est venu pour Jean les gars ton pasteur peut avoir ton berger ton manteur peut avoir cinquante mille personnes mais le jour l'esprit te rend témoignage dans ton coeur que ce temps il faut le suivre ne cherche pas à être l'unique le proche le à côté d'eux Alléluia c'est pas utile c'est pas utile parce que ceux qui sont à côté de lui prennent les mêmes coups que lui les amis tu vas t'envoyer des amis mais tes amis ils sont avec toi ceux qui t'attaquent ça les attaque en même temps ton dévencier n'est pas ça ton dévencier prend le coup avant toi ton dévencier prend la montée avant toi et ça te permet de voir par anticipation il vient devant toi pas à côté de toi pas derrière toi il vient devant toi et sache respecter et honorer ce que Dieu est en train de faire et la manière dont Dieu est en train de t'aider et sache écouter écouter la voix écouter ses forces écouter ses faiblesses parce que tu dois aller loin si tu n'écoutes pas les dévencier les trous dans lesquels tu vas retomber dans les mêmes trous il y a des gens qui sont là des personnes qui vont venir mais parce que vraiment il faut t'organiser pour nous appeler il faut il faut t'organiser frère Dieu est en train de te montrer ce que c'est qu'un leader qui dirige des milliers de personnes qui dirige des milliers de personnes et tu regardes et tu vas te rendre compte que parce que tu sais dans la vie toi tu ne vas pas te diriger ce qu'il est en train de faire tu vas faire plus grand celui que tu dévances est plus grand Amen moi si je te dévances je sais que et puis je prie que même tu fasses mieux que ce que tu fais voilà Amen il faut que tu fasses mieux mais c'est pour ça que Dieu te donne un dévancé quand Dieu te donne un dévancé parce qu'il veut que tu ailles au-delà et quand tu arrives tu dis tu n'appelles pas tu vas te rendre compte que c'est pas facile de gérer les personnes de pouvoir répondre à tous les coups de fil j'ai écrit au passé il ne m'a même pas souhaité un joyeux anniversaire un dévancé n'est pas venu pour te souhaiter un joyeux anniversaire c'est pas son travail Alléluia maintenant toi tu as un travail toi tu aimes souhaité un joyeux anniversaire tu vas te rendre compte que quand on a 10 000 personnes à gérer on ne fait pas ça donc comme toi tu aimes souhaité un joyeux anniversaire tu vas tirer les leçons comment faire pour être proche parce que toi tu sens dans ton coeur que tu dois avoir ça et tu peux te rendre ça veut dire que un dévancé te fait beaucoup gagner du temps sinon tu tombes dans le même combat beaucoup d'entre vous n'ont pas reconnu le dévancé parce que quand ils l'ont vu rentrer dans la forêt pourquoi tu rentres là-bas quand ils l'ont vu rater ceci mais voilà ça on ne fait pas ceci on ne fait pas cela donc il n'y a pas de relais c'est un problème pour nous je dirais en Afrique ou bien dans notre démocratie parce qu'il n'y a pas de relais tu sens que tu appelleras la présidence quelqu'un est présent devant toi il faut faire très attention il faut l'observer pour ne pas te battre parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir quand tous tes collaborateurs vont venir te dire toi aussi on veut que tu restes au pouvoir attendre là il faut que j'arrête je vais rentrer dans un domaine qui n'est pas le mien je me mets quelque part je dois freiner Alléluia est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble en fait une fois que quelqu'un vous dévance je sais que parmi les années que Dieu appelle à faire la politique quelqu'un vous dévance et respectez-le toujours ne soyez pas dessus voilà regardez la personne regardez comment la personne est attaquée vous savez que vous serez attaqués et vous serez que vous serez attaqués qu'être au sommet on est attaqués donc quand on est monté on est attaqués tu vas monter tu vas aller loin et tu regardes sa réaction si tu vois que devant toi lui il est devenu un mec il est devenu un gris l'esprit te dit je ne veux pas que tu fasses ça je ne veux pas que quand les gens vont t'insulter tu deviennes comme ça je veux que tu restes droit donc d'avance même tu décides Seigneur prépare-moi à ne pas être frustré quand les gens vont pas parce que quand on me dit deux paroles ça me fait très mal garde mon coeur garde mon âme et ainsi de suite et c'est comme ça Jean était venu à planir le chemin de Jésus il rencontre la montagne Jésus regarde la montagne et puis il la baisse et puis Jésus passe sans la montagne quand il y a un trou Jean relève le trou Jésus dit ah ok et puis Jésus aussi avance de sorte que quand Jean est parti ils ont peut-être coupé la tête des gens mais ils n'ont pas pu couper la tête de l'évangile la puissance de l'évangile est encore beaucoup beaucoup plus grande rien n'est arrêté tu vas atteindre ta décidée sois patient manifeste la patience à noche vis-à-vis de tous ceux qui t'ont dévancé respecte-les tu as plusieurs dévancés dans plusieurs domaines sur le plan spirituel Dieu envoie quelqu'un devant toi sur le plan professionnel Dieu envoie quelqu'un devant toi sur le plan de la famille Dieu envoie quelqu'un devant toi souvent ce sont tes propres parents qui sont tes dévancés dans le mariage tu vois la manière dont leur foyer va mal tu dis hein d'accord et toi même tu sais que tu as appelé à tes mariés donc depuis que tu es derrière tu prends des dispositions tu as vu comment ta maman a souffert je ne ferai pas souffrir ma femme ton papa son couple vient d'aplanir la montagne tu vois comment elle est seule pendant qu'il est en train de faire toutes les missions tu dis moi aussi j'ai beaucoup d'argent est-ce que l'argent va m'éloigner d'elle non 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 comment m'organiser pour que lorsque j'aurai l'argent j'ai le temps pour mes enfants mon papa n'a même pas mon temps il est trop occupé à faire ces choses est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent la même chose non père j'ai souffert beaucoup de ce que papa n'avait jamais mon temps je te prie accorde-moi la grâce le jour où tu me feras la faveur d'être père d'être présent pour eux quelles que soient les occupations et Dieu te donnera la sagesse la grâce d'être un parent avenant d'être un parent que tu vas gagner du temps et tu seras quelqu'un des meilleurs c'est en silence que celui qui te dévance tu es plus grand que celui qui te dévance parce que tu vas faire mieux que lui tu vas tirer les leçons et tu vas avancer je te vois avancer je te vois réussir je te vois aller loin je te vois dans la grâce je te vois dans la faveur tu es béni au nom de Jésus Amen et on termine avec le je veux dire je parle de deux types d'aide la deuxième forme d'aide c'est les infirmiers n'est pas moins infirmiers donc premier type d'aide d'évancier avec qui il faut être patient et c'est la patience à noche c'est le fait de supporter les faiblesses de tirer les leçons et puis avec les aides d'être patient de ne pas tomber dans les grœurs dans la colère parce que la personne se comporte mal mais tu vas et tu vas réussir le deuxième type d'aide c'est les infirmiers Amen ou je l'appelle les infirmiers qui est doux marat ok Amen alors vous savez dans le système médical l'infirmier est celui qui traite avec la douleur réellement généralement le docteur il est plus dans les conseils stratégiques et puis il dit bon va faire ça quand il dit va soyez la pleine c'est pas le docteur le docteur va pas prendre les trucs non 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 c'est un infirmier l'infirmier traite avec ta douleur l'infirmier te fait mal mais il t'aime ou bien bon ce matin au cul d'abord il n'y a pas un infirmier parmi nous qui est un infirmier oui ma fille vient un infirmier toi aussi tu es un infirmier mais toi tu as un visage trop doux tu es douce bon si un blessé quelquefois il arrive que la blessure soit couverte par des croûtes il faut l'enlever pour soigner la plaie qu'est-ce que tu fais c'est déjà de gérer la douleur donc soit je vais mettre un anesthésiant en spray soit on va essayer de le soulager même en l'expliquant il y a des fois on ne peut pas calmer la douleur des fois oui mais qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas calmer alors je vais rentrer en contact je vais essayer de le calmer de lui expliquer que ça va faire mal et puis d'être le plus douce possible vraiment toi tu es l'infirmier ah non moi je ne peux pas la dire bon si vous avez une plaie voilà mais quand j'ai vu ton visage ça c'est ma fille mais l'infirmier qu'on a au cul d'avant on a des infirmiers là-bas amen mais en fait l'infirmier ça c'est la psychologie traitée mais l'infirmier traite avec la douleur généralement le docteur sera plus dans ce qu'il faut faire t'expliquer le problème et puis orienter mais le mal l'infirmier traite avec ça il ne sera pas méchant il va faire tout pour calmer mais il traite avec le problème ok tu aides les gens non ? beaucoup tu aides voilà donc il y a des gens que Dieu appelle à aider mais leur aide consiste à traiter avec tes plaies consiste à traiter avec ce qui fait mal dans ta vie amen bon on a un plan voilà quelqu'un m'a envoyé une bouleur mettez l'image de voilà sois soigné au nom de Jésus amen voilà merci bien ma fille c'est ça si vous êtes blessés mais quelquefois on a demandé le film m'a dit quelquefois tu ne peux pas utiliser d'anesthésien il y a des fois ça arrive pour une raison pour une autre soit peut-être parce qu'il en a trop pris il a pris beaucoup de calmant donc tu es obligé d'aller directement avec ça pour ne pas bon en fait il y a des cas de figures qui font que alors l'infirmier est quelqu'un qui aide donc Dieu envoie un deuxième type je ne suis pas les aide par rapport à l'ordre mais je les aide par rapport à l'utilité de ce qu'ils vont faire dans votre vie amen et lisons ensemble Exode chapitre 15 Exode chapitre 15 à partir du verset 22 il est dit Moïse fit partie Israël de la mer Rouge il prit la direction du désert de Chou et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau ils arrivèrent à Marah mais ils ne puissent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah le peuple mémura contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse créa l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce et ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit verset 27 ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau Amen alors ceux qui ont suivi depuis des années mes messages savent que ça c'est la première épreuve du désert la première épreuve du désert qu'on trouve dans ce passage alors ici Israël a besoin d'aide comme je rappelle je suis en train de parler de la patience à noche la patience qui permet de supporter le bras de Dieu qui arrive de manière méconnaissable dont on a envie de détourner le visage qui n'a rien pour nous plaire qui cependant transporte la solution ok alors ici Israël a soif pendant plusieurs après plusieurs jours de marche dans le désert sans eau Israël arrive à un étang d'eau et cet étang là malheureusement pour Israël cet étang transportait de l'eau amère et quand Israël va boire ce qu'ils vont ressortir c'est cette amertume de cette eau ça va les mettre dans une colère ils vont commencer à tempêter à murmurer et Moïse va crier à Dieu et Dieu va lui révéler un bâton qu'il va jeter dans l'eau et l'eau amère va se transformer en eau douce et Dieu va dire je suis l'éternel qui te guérit il dit je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit donc Dieu est en train de dire que par cette expérience il a voulu se présenter en eux comme celui qui guérit et il fait référence ici aux maladies des égyptiens ça veut dire que les maux qui ont frappé votre histoire votre passé les souffrances que le peuple a connues je vais vous les éviter j'ai voulu vous les éviter par cette expérience d'eau négative d'eau amère qui a fini par devenir doux Alléluia Amen c'est pourquoi j'ai appelé ce deuxième type d'aide Mara c'est-à-dire que Dieu désaltère ta soif au départ avec de l'eau qui ressemble à de l'amertume au lieu de venir être une solution ça ressemble à un problème mais à la fin de l'histoire au verset 27 ce qu'on voit c'est que de l'eau après cette histoire douze souces d'eau et soixante-dix palmiers ont été rencontrés il a dit ils arrivèrent à Elim où il y avait douze souces d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau Alléluia donc Dieu dans notre vie il va vous envoyer des aides pour vous guérir il dit je suis l'éternel qui te guérit je suis Dieu qui te guérit pour que tu puisses atteindre ta destinée il faut être guéri de certains défauts de certaines maladies que tu étais dans ton passé en Égypte il faut que tu traites avec ça alors ces types de maladies sont émotionnelles c'est là qu'on parle d'amertume quelquefois physique mais les blessures de ta vie vont polluer ton futur si tu ne reçois pas une aide de consolation une aide pour te guérir est-ce qu'on est ensemble combien de foyers ont été brisés parce que les gens étant tellement blessés dans leur histoire ont pollué leur famille par leur manque de patience leur colère leurs problèmes émotifs etc Dieu va t'aider en envoyant des infirmiers reçois-les reconnais-les au nom de Jésus qui sont-ils ? c'est des types de personnes qui viennent mettre le doigt sur ta plaie qui viennent toucher ce qui te fait mal Judas était un sujet en aide de Jésus les aides d'infirmiers font deux choses dans ta vie ils permettent à tu te guéris ta plaie mais encore plus ils permettent à ce que ta vie révèle ton vrai potentiel la Bible dit que c'est avec douleur qu'on va enfanter pour que ton entreprise puisse naître Dieu a envoyé quelqu'un qui va te montrer qui va mettre le doigt sur tes défauts ce sont tes amis ils t'aident vous savez que Jésus appelait Judas mon ami ce n'était pas une appellation hypocrite c'était une appellation réelle sans Judas Jésus n'allait pas mourir pour nous vive Judas Alléluia Alléluia est-ce que tu veux que Dieu envoie des Judas dans ta vie c'est pourquoi au lieu d'utiliser les amis Judas j'ai appelé infirmiers là moi on comprend sinon j'aurais pu dire deuxième type d'aide les Judas Iscariot tu vas dire en quoi ils sont venus m'aider mais ils sont venus t'aider c'est Dieu qui t'envoie le soutien qui a reconnu le bras de l'éternel alors le bras de Dieu c'est celui qui peut ça dit que il y a les infirmiers comme la fille là doux et puis il y a les infirmiers réelles bon elle elle est réelle mais ça dit que surtout souvent dans nos hôpitaux ils ont tellement d'écarts donc les blessés arrivent Dieu qui lui waouh waouh il reste calme ici waouh il prend le truc là mets ça dans la plaie waouh t'es tout va tes soins waouh mais à quelquefois il il met un peu de calmant il y en a ah vraiment amen tu vois ma fille parce qu'il faut avoir le temps si tu as 10 malades ça va aller ça va te faire mal mais alléluia la douceur et puis voilà ma maman elle est sage femme elle était comme ça maman maman quand elle va te piquer non tu vas pas te rendre compte un coup un coup un coup un coup l'aiguille est partie le temps de comprendre tu dis c'est fini allez c'est fini ce sont les bons infirmiers soyez bénis amen mais ils font mal alléluia certains d'entre eux ils font très mal c'est le gars qui arrive là pendant que tu es en train de vous dire non frère il faut m'aider je te dis toi un paresseux comme ça cette phrase là ça fait mal mais je t'assure ça peut être une révélation qu'il y a la paresse en toi on est venu t'aider tu crois que j'arrive là ça c'est un infirmière tu crois qu'on ramasse l'argent ou quoi tu es là c'est toujours toi qui es derrière qui es derrière les gens si tu vois qu'il y a un enfant il faut l'attraper tu dis infimier tu es en train de te dire c'est pas comme ça je vais m'occuper de toi c'est pas à ton travail je vais m'occuper de toi arrête d'aider les personnes pour tant que fois tendre la main tonton aide moi tonton aide moi tonton aide moi quand tu as une blessure qu'on appelle la paresse qu'on appelle la légèreté qu'on appelle tu as besoin de quelqu'un pour venir mettre le doigt directement là-dessus pour dire frère et quand il met le doigt ça blesse c'est amer mais de l'eau va sortir amer je dis qui a reconnu le bras de l'éternel il est semblable à celui dont on détourne le visage parce que c'est quelque chose qui sont des gens de personnes qui sont capables de mettre le doigt sur le problème et ils mettent le doigt et ça fait mal on a une tendance à vouloir les prendre comme des ennemis mais avant parce que de toute façon ils sont pas tes amis l'infimier c'est pas ton camarade il est venu traiter avec ta plaie et puis il s'en va il n'a pas besoin c'est pas ton ami il y a 6 types d'aides j'arrive à suivre les amis les amis ont un autre rôle et ils sont très importants un infimier marche pas toujours avec toi il n'est pas ton ami lui il traite avec tes plaies tu as besoin d'être guéri tu as besoin d'être encouragé tu as besoin qu'il y ait des gens les infimiers dans votre vie quand ils apparaissent souvent ils vous énervent parce que c'est irritant en fait quand on te dit mais tu dois aller à l'infimier est-ce que tu peux être content ? Alléluia ça veut dire qu'il y a un problème mais c'est le type de soins dont tu as besoin parce qu'il y a une blessure si elle continue de polluer elle va faire une gangrène tu seras obligé de perdre ta jambe si ce manquement là ce défaut là continue dans ta vie ça va te détruire combien de personnes se sont éloignées des infirmiers ont laissé les plaies qui les ont réduits qui les ont détruits qui ont pollué leur vie qui ont éloigné tous leurs amis d'eux tous leurs amis d'eux le mauvais caractère les mauvaises attitudes la mauvaise manière de parler il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise si tu as un défaut comment dirais-je tu ne te laves pas bien et puis donc tu sens quelqu'un va te dire toi là tu sens mauvais toi là tu te fous du monde je sens mauvais comment parce que ton ami ton ami ne va pas faire ça ton ami frère dans la vie moi je pense que je n'aurais pas pu être infimier je ne sais pas être infimier donc j'admire les infimiers je ne sais pas être infimier mais quelquefois Dieu m'utilise malgré moi mais je ne sais pas être infimier tu vois un mal je ne sais pas je ne peux pas dire je vais faire comme ma fille je vais venir tourner faites ça doucement et puis t'expliquer qu'on appelle ça péché tu vois péché il tape la dessus en même temps bah tiens la dessus ça t'a fait mal tu es fâché et puis après ça va tes soins et puis la personne avance elle passe à autre chose tu es un détail mais c'est Dieu qui t'a envoyé une aide pour te sauver reconnais les infimiers de ta vie on a envie de les éviter on a envie de les fuir mais quand tu as fini d'être blessé par ce qui est propos quand tu as fini d'être vexé dis quelle est la part de vérité qu'il y a à l'intérieur si tu sais prêter attention à ça quelque chose va jaillir de ta vie les sous-tos un meilleur caractère une meilleure personne ce que tu es vraiment à apparaître tu réagis comme ça aux mauvaises paroles parce que tu en as beaucoup souffert dans la vie tu as été tellement méprisé qu'il est devenu braqué contre ça mais tu as besoin de quelqu'un pour te dire qui tu es et puis en fait qu'est-ce que tu dégages il faut qu'on te dise qu'est-ce que tu fais s'il n'y a pas d'infirmiers je t'assure beaucoup de gens peuvent être blessés sans jamais se marier parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit non en fait quelqu'un va te dire tu n'es pas digne de confiance ça fait mal d'entendre ça tu dis comment moi je ne sais pas je ne sais pas tu ne rassues pas je t'ai donné l'argent tu n'as rien fait je t'ai donné non je ne te donne plus je ne t'aide plus ça fait mal c'est un infirmier que Dieu vous bénisse recevez les aides de Dieu au nom de Jésus de Nazareth Amen le bras de l'éternel n'a rien pour nous plaire cependant il transporte la fin de nos souffrances Amen voilà je viens de traiter les aides les plus compliquées maintenant après je vais traiter les aides qu'on aime est-ce qu'on est ensemble mais même les amis même nous taillent aussi Alléluia voilà il faut reconnaître le bras de Dieu il faut accepter le bras de Dieu Amen on va prier le Seigneur Jésus on va prier alors qu'est-ce que Dieu te demande de développer c'est de la patience quand même tu rencontres l'infirmier les personnes qui rentrent dans ton cœur qui t'attaquent directement les personnes qui sont amènes sois patient laisse Dieu faire ce qu'il a fait ne les juge pas ne les rejette pas parce que Dieu vient de t'envoyer un bras qui va faire arrêter certaines choses dans ta vie Amen Amen Maman Touré n'est pas la main un grain infirmier pour moi ça a été Maman Touré Maman Touré quand on était petit elle arrive à la maison on avait les gens pour laver tout laver les assiettes laver vous-même quand tu arrives ta chambre est désordonnée tu rentres là-dedans tu parles mal là-dessus ça faisait très mal mais tu te rends compte qu'à la fin ça nous a assainé ça nous a corrigé ça nous a donc ce sont des aides pour ta vie c'est très important ce sont des aides pour ta vie si tu les as rejettés c'est éloigné de bénir Dieu pour la vie qu'ils ont eu avec toi rends grâce à Dieu et puis améliore-toi sois patient envers ces personnes tu seras meilleur demain que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi que Dieu t'aide à être patient envers tes dévenciers quand ils n'auront pas l'attitude que tu attends de sois patient envers eux observe-les patiemment que Dieu t'ouvre les portes je te vois aller au sommet je te vois réaliser des grandes choses je te vois être un instrument de guérison et de restauration je te vois briller pour la gloire de Dieu que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi tu es béni au nom de Jésus ta vie est bénie au nom de Jésus tu vas au sommet sois prêt pour le sommet tu éviteras les pièges de l'ennemi tu seras divinement protégé ton âme est gardée dans les creux de ses mains je vous bénis tous dans le puissant et précédent de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Alléluia gloire à Dieu merci Seigneur nous voulons dire merci à Dieu qui a été béni par la parole on est béni merci Jésus on va rendre grâce au Seigneur par nos offrandes lui dit merci c'est notre deuxième offrande c'est l'offrande d'action de grâce pour lui dire merci c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont des offrandes spéciales à faire de les faire des voeux semés pour l'évangélisation en fait qui ont différents types d'apporter au Seigneur nous allons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur en suivant les good news Amen